Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les préparatifs pour la rentrée scolaire ont débuté. 182 marchés de proximité sont ouverts à l'échelle nationale. Nous parlerons environnement et des actions des associations pour le préserver à travers la plantation d'arbres. Gros plan sur une association. Pas de répit dans l'agression sioniste sur Raza. Des bombardements sur plusieurs régions de Raza ce matin ont fait au moins 37 martyrs. Les partis en conflit acceptent de garantir l'accès humanitaire via des routes clés. Après une semaine de négociations en Suisse, l'accord sur un cessez-le-feu est en revanche rejeté. On découvrira à la fin du journal le musée du Moudjaye de Skiida, qui porte le nom du défunt Alikafi, un lieu chargé d'histoire où sont notamment exposées des photos inédites. Bonjour à tous. La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, dixième jour ce samedi. Au programme des candidats Youssef Auchich, le candidat du UFF s'animera deux meetings. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajit Boulle sera à Mascara. Cédibla Abdelmajit Boulle et les partis soutenant le candidat indépendant Abdelmajit Boulle seront également sur le terrain. Ce samedi, le secrétaire général du FLN Abdelkine Ben Barka Batnaï Séti, Fadkader Ben Grina, le président du parti Elbina Ablida, le secrétaire général du RND Moustapha Yahya Sétif et Biskra, la présidente du TEJ Fatma Zohar Azarwati sera à Timgadeh Batnaï, et le président de Moustapha Abdel Fattah Boutbik a choisi Bouch Barrij et Tizi Ouzou ce samedi. Les prix du café sont plafonnés et publiés au journal officiel. 1250 dinars le kilo pour le café Arabica et 1000 dinars pour le Robusta. Pour ce qui est des marges bénéficiaires, elles sont de 4% pour les grossistes et 8% pour les détaillants. Et afin d'assurer la transparence sur le marché, le ministère du Commerce va publier régulièrement sur le site internet du ministère les cours de référence du café sur les marchés internationaux dans le but de maîtriser l'inflation. Les Algériens sont connus pour être de grands consommateurs de café. Cette décision est d'ailleurs saluée. On écoute quelques réactions des consommateurs. Et les prix du café sur les marchés internationaux ont connu une hausse vertigineuse. Le gouvernement l'a d'ailleurs mentionné lors de la récente réunion consacrée aux solutions à cette inflation. Le kilo de café est passé de 2 à 7 dollars. La baisse de la production s'explique notamment par les changements climatiques. Naïman Mendi. Une planète en folie qui fait quotidiennement des centaines de morts. 217 morts emportés par les crues au Niger, plus de 70 au Tchad. Des inondations de plus en plus intenses dans le nord. Des pays réputés froids en proie des feux dévastateurs. Au Canada, ils engloutissent des centaines de milliers d'hectares. Le vieux continent n'est pas en reste. L'Espagne et le Portugal face à des flammes intenses. Les autorités ont procédé à des évacuations de milliers de personnes dans plusieurs régions. Un nord également asséché. Aux Etats-Unis, le canal de Panama est victime d'une sécheresse historique. Le trafic a diminué. Les routes modifiées pour certains navires. Les changements climatiques dessinent une nouvelle carte et surtout de nouvelles donnes pour les productions agricoles. Des leaders mondiaux subissent la sécheresse. L'Espagne a vu sa production au véhicule baisser de 55%. En Côte d'Ivoire, c'est la production de cacao qui subit ces bouleversements. La filière perd 25% par rapport à l'année dernière. Enfin, le café, sa production au Vietnam a diminué de 20%. C'est près d'un million de tonnes et demi en moins pour le pays. C'est l'heure des préparatifs pour la rentrée scolaire et pour permettre aux parents d'acheter des fournitures scolaires à des prix abordables. 182 marchés de proximité sont ouverts à l'échelle nationale. Exemple la Tiziouzou. Mohamed Haouchi. La wilayah de Tiziouzou a inauguré dans les locaux de l'ancienne gare routière de la ville des Genets un salon des fournitures scolaires où des fabricants mais aussi des importateurs ainsi que des grossistes et des libraires de la région ont ouvert des stands bien achalandés où ils proposent à des prix promotionnels des fournitures scolaires mais aussi des cartables, des tabliers de classe voire même des vêtements pour écoliers ce qui attire déjà de nombreux parents toujours soucieux de bien négocier les frais engendrés habituellement par la rentrée des classes comme a tenu à le confirmer le wali de Tiziouzou Djilali Domi. Les prix sont très abordables. Certains articles connaissent une promotion aussi entre 15 et 20% notamment les cahiers. 38 participants sont présents à ce salon. Et particularité cette année, la présence de 12 producteurs de Drealmizen qui contribuent avec des fournitures scolaires. Il y a également d'autres espaces et marchés au niveau de 5 communes pour approcher le citoyen de ce qu'il lui faut en termes de fournitures. C'est une occasion pour les citoyens de la wilaya de Tiziouzou d'acquérir le nécessaire pour leurs enfants. Enfin, il est à noter que ce salon des fournitures scolaires organisé conjointement par la direction locale du commerce et le syndicat des commerçants et artisans de la wilaya de Tiziouzou ne se limitera pas aux seuls chefs-lieux de Wilaya mais il s'étalera sur 5 autres chefs-lieux de Dera. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour Al-Géchen III. Les associations de protection de l'environnement fleurissent un peu partout en Algérie et cette prise de conscience des citoyens se traduit sur le terrain à travers des actions de volontariat. A Sidi Blabbes, l'association Jeunesse Volontaire a entamé un programme en associant les enfants. Sidi Blabbes, verte, l'arbre de la Renaissance, ce ne sont pas mes déchets mais c'est mon pays. Ce sont des idées nées de la volonté des adhérents de l'association Jeunesse Volontaire désirant vivre dans un environnement vert et propre qui respire la vie. Ils ont transformé leurs idées en projets d'avenir, devenus une réalité, pour inculquer cette culture disant écologique. Ayadoun Sidi Ahmed, président de l'association, nous en parle. Nous travaillons activement à planter le maximum d'arbres, en particulier dans les zones urbaines, pour créer un environnement plus sain pour tous. Nos activités récentes se sont déroulées en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment des associations locales et des comités de quartier, sous le soutien des autorités locales. Ce qui rend notre projet encore plus promoteur, c'est l'implication des enfants. Nous leur apprenons à aimer et à respecter l'environnement par des actions concrètes, comme la plantation d'arbres. Plusieurs actions sont programmées par l'association qui invite ouvertement tous ses partenaires à y participer. de Sidi Blabes et Inès Mohamed pour Alge-Chain 3. 46 tonnes de viande rouge impropres à la consommation ont été saisies à Adrard par les agents de contrôle de la direction du commerce. Ces quantités de viande étaient stockées dans une chambre froide appartenant à un particulier au niveau de la zone industrielle de la ville, sans attestation sanitaire du vétérinaire. Autre saisie à Alger où les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à la saisie de 10 quintaux de viande blanche avariée et qui étaient à bord d'une camionnette frigorifique où se dégageaient de mauvaises odeurs. Le conducteur arrêté ne disposait pas d'attestation sanitaire du vétérinaire. Pas de répit dans l'agression sioniste sur Gaza. De nouveaux bombardements sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne ont fait ce matin au moins 37 martyrs. Et dans la nuit, un bombardement de l'armée d'occupation israélienne sur une maison dans l'ouest de Khan Younes a fait 11 martyrs dont 4 femmes et 4 enfants et plusieurs blessés. Et c'est dans ce climat de terreur que Joe Biden se montre encore une fois optimiste sur la conclusion d'un accord de cesser le feu et parle de progrès après l'échange qu'il a eu avec le président égyptien et l'émir du Qatar. Hussam Badrana, responsable du mouvement de la résistance palestinienne Hamas, a déclaré que l'insistance de Netanyahou pour que ses troupes restent sur une bande le long de la frontière entre Gaza et l'Egypte appelée, le corridor Philadelphie reflétait son refus de parvenir à un accord final. Et puis au Liban, 7 personnes parmi lesquelles un enfant sont tombés hier en martyr dans des frappes des forces d'occupation sionistes sur le Liban. Depuis octobre de l'année dernière, les frappes de l'occupation sioniste ont coûté la vie à 600 martyrs au Liban. Les discussions sur le Soudan ont pris fin hier en Suisse, sans accord de cesser le feu, mais avec l'engagement pris par les belligérants de garantir un accès sûr et sans entrave aux humanitaires sur deux routes clés. On écoute Mohamed Hassan, ancien président du Parlement soudanais. Il en parle à Amal Asip. Il n'y a aucun indice qui augure d'une fin de la guerre, car les discussions de Genève ont échoué. Le gouvernement soudanais n'a pas participé aux rounds de discussions. Nous n'attendons aucune évolution. Le représentant américain a annulé la rencontre du CAIR. Les discussions devaient réunir les représentants des forces du gouvernement et le représentant américain pour le Soudan. Et puis réunis au sommet Tikada à Tokyo, sommet Japon-Afrique, le représentant de la République arabe sahraoui démocratique a été agressé par le représentant de l'occupant marocain. La vidéo de cette agression a été largement partagée sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, au total, 2 072 personnes ayant été en contact avec le virus de la variole du singe, le M-POX, sont en cours de suivi après le décès d'un patient atteint de la maladie sur 28 cas confirmés dans le pays selon l'Institut national d'hygiène public de Côte d'Ivoire. Les cours du pétrole ont fini en nette hausse propulsée par la perspective d'un assouplissement monétaire imminent aux États-Unis et qui s'ajoute à un regain de tension au Moyen-Orient. Le Brent a progressé de 2,33% pour clôturer à 79 dollars de sens le baril. Direction Skiida pour parler du musée régional du Moudjahid qui porte le nom du défunt Ali Khafi. Ce lieu offre une immersion dans le passé, notamment à travers les témoignages collectés et les objets exposés. Aïssani Mohamed Tahar est notre correspondant sur place pour plus de détails. Le musée régional du Moudjahid-Colonel Ali Khafi, Askiida, se dresse comme un monument vivant de la mémoire algérienne. Ce sanctuaire mémoriel dirigé par Madame Semia Berber se distingue par son engagement à préserver et à transmettre l'héritage de la lutte pour l'indépendance. Ils peuvent accéder aux archives dont le musée détient et aussi des témoignages enregistrés au niveau du musée. Des témoignages des Moudjahidins ayant participé à la guerre de libération nationale. La salle au nom du colonel Ali Khafi comporte plusieurs photos dont l'auteur était M. Ali Khafi, prise par son propre appareil à photo, et quelques photos historiques. Ces photos sont uniques au niveau du musée régional avec une rentrée gratuite. Je dirais à tous les parents d'emmener leurs enfants à ces édifices. Le musée du colonel Ali Khafi, Askiida, continue d'enrichir sa collection et de raisonner comme un phare de la mémoire nationale de Askiida. M. Ali Khafi, qui avait servi depuis les années 1920 de local de répétition à M. Ali Khafi, ce lieu chargé d'histoire est destiné à être un lieu de rencontre des artistes. Il se situe à la Basse-Casbah d'Alger. Et puis, si vous êtes en vacances et si vous vous êtes prêté à voyager, sachez qu'Air Algérie a lancé un service de qualité permettant à ses clients l'achat de bagages supplémentaires, passant ainsi du système de poids à un système par pièce. L'achat de bagages peut être effectué auprès des agences d'Air Algérie ou bien sur le site officiel, l'application mobile, le centre d'appel ou auprès des agences privées agréées. C'est ce que dit le communiqué de la compagnie nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo Fatima Chaf.